L'année 2023 trousse à sa fin, incitant chacun à réfléchir sur les événements passés et à anticiper les développements à venir en 2024. Aboubakar Souma, président du parti PPC, souligne que cette année n'a pas été exempte de défis, en particulier sur les plans politiques et sécuritaires. Avant d'évoquer le bilan annuel, Aboubakar Souma, au nom du PPC et à son nom personnel, adresse des pensées sincères aux dauphins ainsi qu'à tous les malades blessés. Au nom du parti pour le projet de changement, le PPC, et à mon nom propre, de présenter nos condoléances les plus sincères aux peuples de Guinée, aux victimes de l'explosion des hydrocarbures de Coranqui, mais aussi d'autres victimes, que ce soit au niveau des mines, des accidents, mais aussi ceux qui ont perdu la vie dans le combat de la démocratie. Donc nous présentons nos condoléances au peuple de Guinée, à toutes les familles épleurées. Et en même temps, nous demandons au bon Dieu de venir au secours à plusieurs de nos comporteurs qui sont aujourd'hui en souffrance. d'autres sont blessés, d'autres maladies qui se trouvent dans les hôpitaux, d'autres couches, qui sont en train de souffrir. Donc nous demandons au bon Dieu de venir au secours à nos bien-être peuples qui se trouvent actuellement dans le désastre et qui sont un peu partout dans le pays. Mais aussi, propre établissement à tous les blessés cette année. Le président du PPC avait espéré des avances sévères le rétablissement de l'ordre constitutionnel au courant de l'année 2023, mais malheureusement, ses attentes n'ont pas été comblées, comme en témoigne l'évolution des événements. 2023 devrait être une année de la mise en œuvre du retour à l'ordre constitutionnel, conformément aux accords entre la CEDEAO et l'agent militaire de la République de Guinée. Nous, les acteurs politiques, nous pensons que c'était la mise en œuvre, conformément à la déclaration du colonel Marie-Doumbéa, qui a promis à la Guinée que les accords les deux anciens entre la Guinée et la CEDEAO doivent débuter le 1er janvier 2023. Mais malheureusement, nous sommes 48 heures de la fin de l'année 2023. Aucune action concrète n'est mise sur le terrain. Parce que nous, nous sommes des acteurs politiques, notre vision, c'est participer aux élections à venir. Ce qui veut dire, au niveau du retour à l'ordre constitutionnel, il y a eu des thématiques, les dix points. Jusqu'à nos jours, aucun des points n'a fait, si c'est pas par le discours ou d'autres actes, mais sur le terrain, on ne voit rien sur les dix points comme une réalisation dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel, dans le cadre du chronogramme dynamique entre la Guinée et la CEDEAO. Ce qui veut dire que l'année 2023 est en train de partir sans aucun des points, des dix points n'a été concrétisé sur le terrain. Aboubacar Souma se penche sur l'augmentation du prix des darrêts alimentaires, en particulier le riz, constatant une situation préoccupante qui mérite une attention particulière en tant que leader politique et conseiller communal de Dixine. Cette année, nous avons vu la souffrance du peuple de Dixine, dont l'augmentation des prix des darrêts alimentaires au marché. Aujourd'hui, le sac du riz passe de 2022, qui était à 200, 250 000, à 300, à 350 000. Donc le marché est devenu précaire en tant que peur de famille. Il souligne que la flambée des prix des produits de première nécessité constitue un défi majeur. De plus, Aboubacar Souma pointe du doigt l'insécurité qui a marqué l'année écoulée tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Il y a eu l'évasion au niveau de nos différents prisons du pays. Qu'il y a soit Corantine, qui a fait le spectacle, mais aussi avec Corée à l'intérieur du pays, dont la sécurité de nos concitoyens sont devenues inquiétantes. L'insécurité aussi était là et qu'on n'a pas eu de solution à trouver. Il y a eu trop de morts dans l'insécurité. Le président du PPC déplore également ce qu'il qualifie de restriction des libertés individuelles et collectives, ainsi que la menace pesant sur la liberté de la presse, affectant de nombreux médias. Vous avez traversé dans cette année une crise majeure aussi, comme les autres. C'est la restriction de la liberté, comme on appelle, publique, mais aussi des libertés individuelles. La liberté de la presse, cette année aussi, a connu fortement dans notre pays, où aujourd'hui les Guignens ne peuvent pas écouter plusieurs radios, donc ce sont des radios de référence en Guinée. Ça aussi, ce n'est pas un bon acquis. Si le Sénégal a trouvé tous ces éléments-là en place, ils devraient, en tant que des jeunes, renforcer la liberté d'expression dans ce pays-là, pour permettre à dire que voilà les jeunes, c'est nous qui sommes là, c'est nous qui voulons l'avance du pays. Mais ils ne peuvent pas venir, comme on a peur, arracher les antennes des radios, couper les sites internet, mettre une bonne partie de ces jeunes aussi qui travaillent dans ces différents médias au chômage. C'est dégréable, il faut corriger. Le temps n'est pas, comme on a peur, perdu, mais il faut faire vite, il faut que le Sénégal s'engage à ce que le 2024 soit une année de réconciliation, le 2015 soit une année où les Guignens peuvent avoir la vision pour le retour à l'ordre du personnel. En prévision de l'année 2024, Abouakasouma affirme que des défis critiaux attendent, notamment la poursuite des efforts en vue du retour rapide à l'ordre constitutionnel, faisant de l'année à venir une étape décisive pour atteindre ces objectifs.